bonjour tout le monde c'est romilou j'espère que vous allez bien que vous êtes en pleine forme ce matin ou ce soir je ne sais pas quand est ce que vous allez me regarder toujours est il que moi je suis trop 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 contente de continuer à vous présenter ma collection d'oracle et tarot alors on va démarrer avec tout d'abord le nameless one un véritable bijou comment vous dire regardez comment il arrive dans un écran fabuleux hop là il est même pas en droit voilà donc c'est un jeu que j'ai acheté à l'époque sur le roi de coupe donc le salon des arcades avec un certificat d'authenticité alors ce jeu je ne sais même pas comment vous dire en anglais je sais pas comment vous expliquer c'est un jeu je vous avais déjà expliqué en fait quand je l'ai acheté j'ai déjà j'ai eu du mal à la voir parce que un coup je le voulais un coup je ne voulais plus un coup il était en stock un coup il était plus en stock un coup financièrement je pouvais un coup je pouvais plus enfin bon il y avait toujours quelque chose et puis j'ai fini par craquer en tant que collectionneuse bien sûr et puis au delà de la collection c'est vraiment un oracle et tarot donc tarot et oracle, oracle et tarot puisqu'il y a donc les 78 arcanes du tarot mais il y a aussi les cartes oracle il est magnifique vous voyez rien que le guide book déjà tout en papier glacé avec des illustrations en pleine page voilà des mots clés une guidance à l'endroit et à l'envers et ce jeu regardez moi ce bébé il est lourd des bordures noires un dos de deck sublimissime et un jeu qui en fait pas simple vraiment pas simple alors magnifique mais là pour le coup il demande énormément de travail donc effectivement bon c'est ce qui va se passer j'avais prévu je l'avais laissé sorti en fait je l'avais laissé sorti pour travailler avec lui pour faire plein de choses avec lui et honnêtement j'ai pas le temps voilà je viens un petit peu délaissé ce qui est fort dommage parce que j'en suis fan je suis très très heureuse de la voir et je veux vraiment l'honorer comme il se doit c'est un voilà c'est une chance je pense inouïe d'avoir ce jeu et je veux vraiment m'en servir et l'utiliser à la hauteur de la beauté à la hauteur de ce qu'a voulu faire l'auteur la créa le créateur la créatrice et voilà et je pense que ça passe impérativement par moi déjà l'intuition ça mais aussi et surtout pas la traduction jusqu'à vous de dire l'auteur est ce qu'elle voulait nous faire passer l'auteur et aujourd'hui voyez parce qu'il ya plein d'éléments il ya plein de choses pleins de symboles et là il faut vraiment se poser vraiment se poser et ne faire que ça pendant un petit moment parce que si on fait si on fait ce que j'ai essayé de faire ça le fait ça peut pas quoi c'est à dire que j'ai essayé de prendre une carte de temps en temps de faire une traduction mais après on n'est pas dans l'histoire vous voyez ce que je veux dire c'est un jeu il faut s'y consacrer il faut s'y consacrer prendre une semaine entière ou un mois entier ne faire que ça en fait ne s'occuper que de lui et là on reste dans la magie dans la découverte de ce jeu dans ça devienne une obsession quoi mais si on le fait pas vraiment à fond pour moi en tous les cas ça va pas donc je vais évidemment à ma resservir bien sûr bien sûr c'est une pépite incroyable mais faut le faire très sérieusement ou alors le regarder comme ça de temps en temps pourquoi pas mais bon c'est un jeu qui a un coût certain donc je pense que c'est dommage de ne pas l'utiliser à la juste valeur parce que je sais qu'il en a une voilà dites moi qu'est ce que vous pensez de ce jeu est ce que vous l'avez et puis pour ceux qui l'ont comment vous travaillez avec vraiment ça m'intéresse mais vraiment vraiment beaucoup ce serait vraiment chouette de votre part si vous pouviez échanger avec moi sur ce très joli jeu qui est donc le nameless one tarot and oracle deck ensuite on passe sur quelque chose de complètement différent que vous connaissez très très bien this might hurt tarot arcana sacra donc forcément une sublime boîte celui ci vous le connaissez très très bien il était sorti en auto édité je ne l'avais pas eu et en revanche j'ai complètement craqué bien sûr sur la version d'arcana sacra pardon tout en français papier glacé je suis fan de tout ce qu'ils ont pu faire tout ce qu'ils continuent à faire d'ailleurs voilà donc ça c'est top alors à nouveau une petite boîte voilà hop hop c'est pour ceux qui connaîtraient pas mais je pense que vous connaissez tous un pied vous l'avez on est très 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 nombreux et nombreux à avoir un contour un contour pardon un dos comme ceci un contour neutre et voilà des cartes très très chouette vraiment il est simple il est beau il est moderne et les coloré des cartes d'une qualité dingue qui glisse trop bien enfin j'adore la qualité d'arcana sacra je suis vraiment fan 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 je pense que vous aussi et ce jeu mais je n'ai pas mal utilisé et puis après pareil j'ai laissé un petit peu tomber mais là il va revenir dans ma pile des jeux que je vais garder près de moi parce que parce que c'est vraiment un très bel outil quoi il y a tout on comprend bien c'est moderne c'est c'est chouette quoi il y a tout tout enfin bon en tous les cas pour moi et là vous allez me dire qu'est ce que vous en pensez de ce jeu parce qu'en fait on le voit beaucoup passer mais vous mes abonnés c'est ça qui m'intéresse en fait c'est qu'est ce que vous pensez de ce jeu et merci d'ailleurs merci infiniment d'être là d'être si si fidèle voilà dites moi qu'est ce que vous pensez de ce jeu ça me fera très 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 plaisir alors je vous le représente rapidement voilà comme ça vous pouvez un petit peu regarder le nom ensuite on va aller sur un jeu qui est sorti en français que j'ai aussi en anglais alors vraiment je préfère cette version alors là on sera peut-être pas toutes et tous d'accord mais moi j'ai été très déçue de la version en français d'abord parce que je trouve que le guidebook en anglais et un papier glacé j'adore ça je trouve que la version en français est vraiment sombre j'ai été déçue vous pouvez pas vous imaginer bon après les cartes restent magnifiquement illustrées bien sûr mais je préfère même s'il faut que bon alors bien sûr je vais un peu avec la flemme regarder la traduction puisque j'ai les deux en français mais il y a déjà le guidebook je trouve beaucoup plus joli et alors ne parlons pas des cartes alors qu'ils sont grandes et qu'ils sont très jolies en français certes mais je sais pas je trouve que les couleurs sont terme alors que là je crois qu'il y a une autre personne je me demande si c'est pas Audrey d'une chaîne youtube je me trompe peut-être donc il était d'accord avec moi vous voyez là elles sont glossies elles sont super les couleurs sont magnifiques c'est pour ça que je me suis jeté sur la version française mais sans réfléchir et j'ai été mais tout de suite tellement déçue je trouve que les couleurs sont trop pâles alors dites moi si vous avez la version en français vous devez sûrement la trouver jolie aussi parce que attention elle reste très très belle mais quand on a la chance d'avoir les deux versions franchement cette version en anglais est à mon goût beaucoup plus réussie au niveau des coloris je parle au niveau des coloris je trouve que ça ressort tellement mieux comme ça sur papier et glossie Dieu sait que j'aime le mat pourtant mais alors sur ce jeu vraiment il n'y a rien à faire je préfère mais mille fois la version en anglais donc celle que je vous présente aujourd'hui je l'adore je l'adore mais bon ce jeu fait l'unanimité je pense qu'on est toutes complètement amoureuses de ce magnifique jeu dites moi quelle version vous avez pour celles qui l'ont et comme ça on peut discuter parce que tous les goûts et les couleurs sont à la nature donc moi je peux complètement entendre que vous préfériez la version en français il n'y a pas de soucis tout simplement bon ben voilà je vous donne mon avis parce que c'est l'idée de cette vidéo voilà alors c'est The Forest of Enchantment en anglais ensuite sur quoi on va partir voyons voyons on va aller tiens celui-ci qui est aussi sorti en français que moi je n'ai pas pris je l'ai gardé en anglais tarot of the divine je me tâte à le prendre en français donc il arrive avec un guidebook comme ceci en couleur très bien fait voyez alors oui il est en anglais donc c'est un peu la limite de l'histoire on est bien d'accord donc je compte sur vous en fait vous me disiez s'il y a vraiment une grosse valeur ajoutée à prendre la version française en sachant que vous savez que moi ça ne me gêne pas trop de faire une traduction enfin pas trop je préfère penser en français mais quand la traduction n'est pas trop longue avec mon smartphone ça va très vite et donc comme je ne souhaite pas multiplier les jeux en français et en anglais enfin les mêmes jeux en français et en anglais là franchement je me pose la question je me dis comme je l'aime énormément je me dis qu'est-ce que je fais je me prends en français je ne sais pas je compte sur vous sur ce coup là je compte sur vous pour que vous me disiez si tout ce qui est noté dans le livret en français a une vraie valeur ajoutée et si c'est le cas si vous êtes plusieurs je suivrai votre avis parce que vous êtes très avisés donc j'en fais confiance et voilà dites-moi dites-moi qu'est-ce que je dois faire est-ce que je craque ou pas pour la version en français très joli ensuite on va aller sur quoi ah oui ah trop bien alors ce gros bébé de Barbara Maud entre autres qui arrive donc avec un guidebook comme ceci voilà alors en anglais c'est la mignonnette en couleur voilà très joli guidebook papier glacé j'adore vous allez dire que je fais une fixation avec le papier glacé mais oui complètement vous avez raison j'ai fait une fixation j'adore l'odeur le toucher voilà et donc je vous ai déjà présenté la partie 2 parce qu'en fait dans ce coffret il y a deux parties il y a un volume 1 et un volume 2 donc le volume 1 alors attendez celui-ci c'est lequel je crois que c'est le 1 et ça je crois que c'est le 2 donc vous voyez il arrive dans deux petits endroits comme ça je ne sais plus je crois que ça c'est le 1 bon peu importe il y en a un que j'ai acheté en double et donc dans ce gros coffret là je vous l'enlève pour pas que ça le fasse le focus sur la boîte donc vous avez deux jeux pour le prix d'or et voilà le style l'illustration que vous avez d'une part c'est vraiment deux jeux qui sont complètement différents voilà 10 d'air donc voilà le premier paquet le volume 1 en fait et c'est génial parce qu'on a on a un jeu énorme d'une qualité top avec plein de choses à faire j'avance un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu tout le style de carte ah voilà ça c'est le volume 1 donc c'est le volume 2 que j'ai acheté en double parce que et voilà ça y est ça me revient je suis à un moment que je n'ai pas utilisé ce volume 1 que je trouve très joli magnifique mais j'ai eu un gros gros coup de coeur sur le volume 2 en fait voilà le volume 1 donc on va le mettre comme ça et le volume 2 voilà qui arrive avec un dos comme ceci donc vous voyez celui-ci il est plutôt dans les bleus et celui-ci dans les verts et celui-ci alors je ne sais pas pour le 1 mais le 2 il existe tout seul je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps parce que je l'ai acheté en double tellement je l'aime voilà et voici les illustrations voilà ça me relient complètement maintenant bien sûr très 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 joli voilà donc je sais que il y en a plusieurs qui ont ce coffret en tous les cas si vous ne l'avez pas et que vous avez envie de vous faire un cadeau sympa vous pouvez le retrouver facilement regardez comme il est beau à un prix très correct parce que je pense que pour 40 euros on a quand même deux jeux d'une excellente qualité dans un très joli coffret donc c'est chouette beaucoup de chance des fois on a des jeux qui sont très très chers et puis des fois on a la chance de pouvoir avoir des pépites à des prix très correct donc moi j'essaye de faire attention à ça maintenant d'acheter des jeux qui me plaisent évidemment ça m'arrive d'avoir des gros gros coups de coeur sur des jeux auto-édités etc bien sûr mais j'ai essayé tant qu'à faire de regarder quand même ce qui se fait en mass market même si je tiens à soutenir impérativement les jeunes créateurs mais voilà je reconnais la chance d'avoir des choses quand même maintenant qui sont très chouettes avec prix correct on va dire même si les jeux ont beaucoup augmenté donc voilà très très chouette jeu dites-moi ce que vous en pensez est-ce que vous avez le coffret est-ce que vous n'avez que le volume 2 que le volume 1 ou aucun des deux voilà c'est le volume 2 sauver l'eau où est-ce qu'il est sur votre wish list où est-ce que vous ne l'aimez pas du tout ça peut voilà vous me dites tout ça on partage et puis on continue à être ensemble comme ça chaque matin je vous embrasse très très fort à très bientôt ouplaplapla j'ai cogné la caméra je vous embrasse merci au revoir